Musique Bonjour à tous, nous sommes en France, à 25 km au nord d'Albi, dans le Tarn, à Corde-sur-Ciel, au mois d'août 2017. Musique Corde-sur-Ciel fut fondée en 1222 par Raymond VII, comte de Toulouse. Corde-sur-Ciel est une Bastille. Une Bastille est tout simplement une ville dont l'existence est matérialisée par un acte fondateur dont on peut retrouver la trace. Musique Les Bastille sont présentes majoritairement dans le sud-ouest de la France. Musique Elle fut fondée pour contrer l'avancée des troupes venues du nord de la France pour éliminer les cathares. Musique La cité est officiellement devenue Corde-sur-Ciel en 1993. Le village est entouré de quatre enceintes et de plusieurs portes, comme la porte des Ormeaux, la porte de la Jeanne ou la porte de l'Horloge. Musique Le village a fait partie de l'association Les Plus Beaux Villages de France, mais n'est plus labellisé à ce jour. Musique Ce village est connu, entre autres, pour son puits de la Halle, qui fait plus de 100 mètres de profondeur, 113,47 mètres exactement. Musique Connu aussi pour l'église Saint-Michel, de style gothique méridional, qui date en grande partie du XIIIe siècle, en dépit de remaniement au XVe siècle. Musique L'altitude moyenne de Corde-sur-Ciel est de 240 mètres environ, sa superficie est de 8,27 kilomètres carrés. Musique De grands auteurs, tels qu'Albert Camus, en sont tombés amoureux. Lieux d'échange hier, elle est aujourd'hui un endroit de retrouvailles pour les habitants, avec ses restaurants et ses brasseries, comme la terrasse sur ciel. Musique La partie la plus basse du village est située à 159 mètres d'altitude, et la plus haute à 320 mètres. Musique Avant la Bastide, des vestiges d'un château fort semblent avoir subsisté jusqu'au XVIIe siècle. Musique Ceci est le témoignage historique de la présence d'une population avant la fondation de la Bastide. Musique Cette ville nouvelle s'inscrit dans le contexte de la fin des combats de la Croisade des Albigeois. Musique Elle a pour but de reloger des populations ayant tout perdu lors des destructions opérées par les chevauchées des croisées. Musique Les artisans installés dans la nouvelle ville, profitent de l'essor économique dû à une longue période de paix. Musique Les familles s'enrichissent et d'artisanes deviennent bourgeoises et marchandes. Musique Ces familles décident alors de montrer leur richesse en signe de puissance et commence la construction de maisons gothiques. Ces bâtisses à architecture voisines réunissent ateliers, entrepôts et magasins en rez-de-chaussée, habitations au port méritage et greniers au second étage. Musique Ces demeures confortables sont bâties entre la fin du XIIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Musique Cette durée relativement courte donne une unité architecturale à la Bastide, lui valant le surnom de cité Ose-Santogive. Son âge d'or dure du XIVe au XVIe siècle, avec un maximum de 5500 habitants. Musique Les guerres de religion de la fin du XVIe siècle occasionnent peu de dommages à cordes. Elle est attaquée le 9 septembre 1568 par le baron de Paulin. Elle repousse l'assaut du vicomte Pérole de Bruniquel dans la nuit du 22 au 23 mai 1574. Musique La population de cordes est en diminution régulière de 1860 à 1975, passant de 2800 à environ 1000 habitants, depuis la population est stable. Musique Avec ses 24 piliers massifs, la place de la Halle est le cœur du village. Musique La taille des maisons est le symbole de la puissance du propriétaire. Musique Présentation de l'église 1269 Première mention de l'église Saint-Michel, construction estimée entre 1263 et 1281, partie essentielle terminée en 1287. Musique De 1369 à 1374, c'est la première mention de l'église Saint-Michel. La construction du clocher avec trois cloches. Musique Remaniement de la Nef en 1485, pavage du sol de 1460 à 1470. L'église atteint ses dimensions actuelles 40 mètres de long, 30 mètres de large et de haut. Musique L'église est incendiée en 1538 par les Huguenots pendant les guerres de religion. Musique En 1620, la chaire a été installée et est rénovée au XIXe siècle. Musique En 1842, c'est l'installation de l'orgue provenant de Notre-Dame de Paris. Musique L'église a été construite en grès et en schiste entre 1263 et 1281, donc dans le style gothique méridional. Musique Musique Au XIXe siècle, la voûte et les chapelles ont été repeintes et la rosace restaurée en 1848 par Thibaut de Clermont-Ferrand. Musique La ville dut également faire face aux conflits opposants catholiques et protestants à partir de 1562. Ville fortifiée, cordes étaient convoitées par les Huguenots protestants. Musique Plus tard, la ville fit de nouveau les frais d'épidémie de peste et perdit peu à peu de son influence. Musique Au XVIIe siècle, la construction du canal du Midi modifia les grands axes commerciaux et laissa cordes sur la touche. Musique La ville se vida peu à peu de ses habitants, si bien qu'elle ne comptait plus que 2500 habitants à la veille de la Révolution française. Musique 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 Cordes tomba progressivement dans l'oubli, une mise à l'écart qui explique peut-être que la cité ait réussi à garder une certaine authenticité et les traces de son passé historique. Musique 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 La commune vit grâce au tourisme et aux artistes qui se sont installés dans les maisons du village. Musique Sous-titrage MFP. Peinture, sculpture, céramique, cuir, entrer dans leurs ateliers et boutiques riches de talents et de savoir-faire authentiques. Sous-titrage MFP. Des paradis dont la beauté contribue à faire de Corte-sur-Ciel un rêve éveillé. Les fêtes du Grand Fauconnier qui ont lieu au mois de juillet sont un grand moment d'ambiance médiévale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.